Que le Seigneur vous soutienne Et vous allez tenir bon en conviction au nom de Jésus Christ Prions ensemble Père, nous bénissons ton nom ce soir Merci pour ton peuple Merci pour nos dirigeants, nos pasteurs Merci pour la fidélité accordée à tout le monde Aux ouvriers, à tout le monde ici A ceux qui sont en route Nous demandons Seigneur Que tu enrichisses notre connaissance ce soir au nom de Jésus Christ Ouvre notre entendement Et aide-nous à tenir ferme Et à ne jamais compromettre avec le diable Ni avec le monde Ni avec la chair au nom de Jésus Christ Donne-nous plus de ta grâce Plus de ta puissance Plus de ta force Plus de l'audace Pour confronter ceux qui veulent défier notre foi au nom de Jésus Christ Tu nous as sociétés pour combattre pour la foi qui a été délivrée au sein une fois pour tous Rien ne nous faiblera Rien ne nous fera échouer Rien ne nous fera tomber Merci parce que tu nous as exaucés Au nom de Jésus nous prions Voyons Jacques 1 Jacques 1 verset 2 Mes frères Regardez comme un sujet de joie complète Les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés Et il y a un mot Là-bas Le mot La joie Joie complète Et puis Le mot Épreuve Et comment pourrais-je être joyeux Être content Lorsque je suis confronté A la tentation Aux épreuves Et L'épreuve ou tentation A deux aspects Dans le côté de Dieu Aux côtés de Dieu C'est l'épreuve Le test Ce n'est qu'une épreuve Un test A notre confiance en Dieu Dieu Est en train d'épreuver De tester notre engagement à lui Il est en train de tester D'essayer notre consécration Notre consécration à lui Il veut prouver au diable Il veut prouver au monde Que voici mon fils Voici ma fille Voici mon serviteur Ma servante Satan Que vient voir Ceci est une Oui celle-ci est une épreuve Voici Job Il ne va pas compromettre Il ne va pas pécher Et Satan a dit Mais toi Éprouve-le Et teste-le Tu vas voir que Le matériel La matière dont il a été Fait Et Dieu a dit Va Touche-le La tentation Du côté de Dieu C'est pour Éprouver Que Et pour prouver La conviction de Job Que Job est un homme parfait Alors Quand il y a l'examen L'élève s'apprête Et Lorsque l'examen s'approche L'élève est content Parce que Le maître Va découvrir Que je suis vraiment Un enfant spécial Je suis content D'aller en salle D'examen Et 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 Vous allez passer les armes Avec joie Et Pour le Du côté du diable Il dit que Toi Crois-tu être enfant de Dieu Si tu es fils de Dieu Il a dit à Jésus Au fait Tu as Tu as faim Mais change Transforme Cette pierre en pain Oui Dieu a nourri Les enfants d'Israël Pendant 40 ans au désert Et Et Dieu a dit Que Voici mon fils bien-aimé En qui j'ai mis toute mon affection Oui Vraiment S'il a son plaisir en toi Et Voici Tu as faim Si Réalement Il a son plaisir en toi Le Saint-Esprit T'a conduit au désert Pour être tenté Par moi Si Vraiment Il a son plaisir en toi Puisque tu as Tu as faim Maintenant Transforme Cette pierre en pain C'est comme Une tentation Et Mais Jésus Ne va pas Vraiment Il ne va jamais Compromettre avec le diable Du côté de Dieu C'est pour prouver A Satan Que voici mon fils Et Satan Aurait Sinon Aurait Et Satan Se serait réjoui Et Lorsque Jésus Se soumet à lui Et Par là Il va se rebeller Contre le père Alors Et la tentation Et la tentation A une connotation D'épreuve De test Et ça Également Une connotation D'une attirance D'être attiré vers le mal Verset Verset Jouze Qui dit Heureux l'homme Qui supporte patiemment La tentation Vous voyez Arrivé au verset 2 Il dit Mes frères Regardez Comme un sujet De joie Comme les épreuves Les diverses épreuves Il ne parle pas De Il ne parle pas Sinon De D'être Ployé Sous un fardeau Mais c'est dit Que lorsque Satan Amène Des épreuves Pour faire du mal Verset Jouze Heureux l'homme Qui supporte patiemment La tentation Car Après avoir été Éprouvé Après avoir été Éprouvé Il recevra La couronne De vie Que le Seigneur A promis A ceux Qu'il aime Voir le verset 14 Mais chacun Est tenté Mais chacun Est tenté Mais chacun Est tenté Quand il Est attiré Et amorcé Par sa propre Convertise Il se tient ici Avec Dieu Il se tient Sur la parole De Dieu Mais il y a Quelque chose En lui Quelque chose Que le diable Veut se servir Comme D'un aimant En lui Il a reçu Un grand aimant Au dehors Et l'aimant du dehors Un événement Une chose matérielle Un homme Un péché Un péché Une personne diabolique Cet aimant du dehors Veut L'attirer Avec L'aimant Du dedans Et il s'est dit Et il s'est dit Et il s'est dit Et il s'est dit Que Il est attiré Et amorcé Par sa propre Convertise Ceci est mauvais Puis la convertise Lorsqu'elle a conçu Enfante le péché Et le péché Et le péché Et la limitation Dans la compréhension Nous fait mal agir Verset 2 Mes frères Regardez comme Un sujet De joie complète Les diverses épreuves Auxquelles Vous pouvez être Exposé Diverses Diverses épreuves L'homme est confronté A A A A Divers ennemis Il est confronté A divers ennemis Des ennemis De diverses directions Mais l'homme là Ne reconnaît Qu'un seul ennemi Et Il Lutte Contre Ce seul Ennemi Qui connaît Et les autres choses Les autres adversaires Les autres Ennemis Là Il ne les reconnaît Pas En tant qu'ennemis Diverses épreuves Divers ennemis Divers défis Il ne reconnaît Qu'un seul mort Et il ne mène Son combat Qu'avec un seul ennemi Il ne sera jamais En garde Contre les autres Donc Son échec Alors L'échec Sera Inévitable Donc On doit avoir La compréhension Sur ce qu'est La tentation Alors On doit Comprendre Ce qu'est Les diverses épreuves On doit comprendre Qu'il y a Diverses épreuves Diverses tentations Je crois bien Que vous comprenez Il y a Plusieurs Dirigeants De la vie profonde Divers Pasteurs De la vie profonde Ils reconnaissent La tentation D'un homme Allant vers Une femme Il a péché Il a succombé A la tentation On voit Certains dirigeants Qui Disciplinent Qui mettent Des gens Sous-disciplines Et La discipline N'a Rapport Qu'à La frolication Qu'à L'adultère Qu'il a péché Il a Succombé A la tentation Il y a Bon Bien Nombre De choses Auxquelles Les gens Se soumettent On On n'a pas Une bonne compréhension Qu'il y a Il y a De diverses Épreuves Il y a Diverses Tentations Adam N'a pas Vue Aucune Tentation Dans la Présentation Du fruit Interdit C'était Une grande Tentation Lorsque Eve Lui a Présenté Le fruit Interdit A savourer Il n'a pas Vue cela Que ce soit Vraiment Une grande Tentation Qui a Plongé Le monde Entier Dans le Pêché Avez Pensez Abraham Abraham N'a pas Reconnu L'offre De Sarah C'est Agar A lui Comme Une tentation Le Seigneur M'a empêché D'avoir Des enfants Voici Agar Ici Voici Mon consentement Voici Ma volonté Mon accord Donc Je te l'offre Alors Je ne suis pas Dérangé D'avoir Des enfants Pas Agar Abraham N'a pas Vu cela Comme Une tentation Mais Vous Comprenez Le produit De se soumettre A la tentation Là Ismaël L'était Finalement Arrivé Et les descendants D'Ismaël L'étaient Arrivé Et jusqu'à Ce jour Il y a Encore Ce conflit Entre Entre La lignée D'Isaac Et d'Ismaël Parce que Abraham N'avait pas Reconnu Agar Comme étant Une tentation Pour lui Et Dieu A dit Que laisse La femme S'en aller Avec son enfant Et Abraham N'a pas vu cela Comme une tentation De prier Et la prière Qu'il a faite Pour Ismaël Disant que Qu'Ismaël Lève Qu'Ismaël Vive Et que Les promesses Que tu m'as données Et s'accomplissent En Ismaël Il n'a pas vu Abraham N'a pas reconnu cela Comme une grande tentation La prière L'a été Exorcée Et 12 nations Étaient sorties De cet homme Vous connaissez Le reste de l'histoire Est-ce que vous vous rappelez Bien Aaron Aaron n'a pas vu cela Comme une tentation Il n'a pas même Vu une tentation Mais fais-nous Un Dieu Ceci n'est pas Adjeter Ceci n'est pas La fornication Il est le souverain Sacrificateur Et il s'éloigne Des hommes Mais maintenant Fais-nous un Dieu C'est pourquoi Dieu a dit Moïse Retourne à ton peuple Je les ai rejetés Je les désavoue Parce qu'ils se sont détournés De me suivre Les 10 espions N'ont pas vu Aucune tentation D'être envoyés D'être envoyés Et explorer Le pays Et de retour Que pensez-vous Que penses-tu Ils n'ont pas vu Que c'était une tentation De dire ce qu'ils veulent Que moi je dis Ce que je fais Non c'était vraiment Une tentation À laquelle ils n'ont pas pu résister Au fait De dire ce qu'ils ont senti Et Israël est resté 39 40 ans Ils sont restés au désert Et Akan n'a pas vu Aucun Aucun danger Qui pourrait le détruire Et L'a vu Un bon Un seul Babylonien Allons-en aller A la guerre Voici On a gagné Le combat Voici Un lingot d'or Voici Un 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 bon Abbé De babylonien Et Si Le Le propriétaire n'est pas ici Mais si On le laisse On le laisse ici Cela va pourrir Mais Non Le ciel est de ceux Ceux qui cèdent Alors Il n'a pas vu cela Comme une grande tentation Et Voici les gens Parce qu'on ne voit pas Cela comme une tentation Cela comme une tentation C'est pourquoi Plusieurs personnes Succombent À cela Alors Une croix Pas quelque chose Ce passera Mais voyez Ézéchia Un bon roi Ézéchia C'est à lui Que Ézéchia A dit Donne tes ordres À ta maison Car tu mourras Et tu ne vivras pas Il a crié Au Seigneur Il dit Seigneur Je ne mourrai pas Ne te souviens-tu plus De ma vie J'ai mené une vie Intègre Et le Seigneur Lui a donné Combien d'années Supplementaires 15 ans Et puis Les amis Venant de loin Les babyloniens Ont appris Qu'il était guéri Ils ont appris Le miracle Souvenu Dans sa vie Et ils sont venus Se réjouir avec lui Il n'a pas vu De tentation Là-bas Parce que Maintenant Il les a conduits Merci d'être là Vous savez Dieu m'a guéri C'était vraiment Un grand miracle Et puis maintenant Je suis vivant Et par les 15 ans prochains Je vais continuer Dans le royaume Venez, venez, venez Venez voir mon royaume Venez voir la beauté Et la gloire De mon royaume Il n'a pas vu cela Comme une tentation Et après Qu'il était parti Et Abraham Et Sayed Mais qu'avait-il vu Dans ma maison Dans ta maison Je leur ai montré tout Que ton peuple Toute la nation A cause du fait De succomber A cette nation A cette tentation Ils iront A Babylone Pendant 70 ans Jésus n'était pas Jésus n'était pas Sino conscient D'aucune Tentation Il était À la hauteur De la situation On a vaincu On a vaincu cela Et puis Les gabaronites Étaient venus En une Humilité Et prétendus Que nous sommes C'était un Simulacre De tentation D'obéissance Nous sommes venus Faire Tisser Une relation Avec vous Voici le pain Avec lequel On a quitté On a le pain Qu'on a fait On a quitté Déjà Voici le pain Déjà Très froid Tout est détruit On a vu Nos habits On a quitté En beaux habits Voici mesdames On est en guenille Et puis Et puis Il a fait accord Avec eux Trois jours Après Il a reconnu Que ces gabaronites Ce sont les voisins Mais il s'était déjà Oh Il s'est Il a déjà Tombé dans la tentation C'est pas Tentation Gloire à Dieu Je loue le Seigneur Les gens m'ont dit Que du début de cette année Jusqu'à maintenant Oh Je n'ai jamais été tenté Voyez ce qu'il disait Il ne pensait Qu'à une seule tentation Que je ne suis pas Attiré Vers une autre personne A l'exception de ma femme Je ne m'ai pas touché Aucune personne A l'exception de mon mari On est trop limité On parle de diverses tentations Puisque le Seigneur nous donnait De diverses tentations Parce que Ne pas reconnaître Plusieurs tentations La diversité de tentations Alors Produit Un piège Dangereux Qui se présente Comme Un jouet Cela se présente comme Un trésor Désirable Jésus a dit Veuillez Afin que vous ne tombez pas Dans la tentation Pierre était très Limité Disant Moi Surcomber à la tentation A Dieu nous plaise Depuis quand Depuis quand Depuis quand Que moi j'entends Que je prête Attention au diable Depuis quand Je me suis mort Au diable Veillez Et priez Afin que vous ne tombiez pas A la tentation Afin que vous ne succombiez Pas à la tentation Voilà Et ils ne les avertissaient pas De la femme Des femmes Ils ne les avertissaient pas Ils ne les mettaient pas En garde Contre l'argent Contre les femmes Contre les choses mauvaises Contre le matérialisme Et ils ne les avertissaient pas Ils ne les mettaient pas En garde Contre Ceci et cela Mais il les a avertis Il les a mis en garde Contre la tentation Dieu nous donnera la victoire J'aurai la victoire Ce soir je parle De la foi Et la fidélité Pour Pour le triomphe Sur la tentation La foi Et la fidélité Pour le triomphe Sur la tentation Nous allons voir Trois points Premier point La perception La perception Et le processus Des tentations Et des épreuves La perception Et le processus Des tentations Et des épreuves Numéro deux La puissance Et La pulsion De la convoitise Dans la tentation La puissance Ou bien le pouvoir Et La pulsion De la convoitise Dans la tentation Oui La convoitise Qui demeure Dans l'homme Oui L'affection La mauvaise affection Le mauvais désir Qui demeure Dans l'homme Le mauvais désir Pour les choses matérielles Le mauvais désir Pour même le succès Le mauvais désir Pour Pour atteindre un but Le mauvais désir Pour la réalisation Que Oui Et On On met cela Au-delà de la volonté De Dieu Oui C'est ce désir Dans le cœur Là Devient une pulsion Et le pouvoir Que Par lesquels Satan Attire Dans la tentation Le pouvoir Et la pulsion De la convoitise Dans la tentation Troisième point La poursuite Et la préservation De notre trésor Malgré les tentations La poursuite Et la préservation De notre trésor Il y a certaines Personnes Qui reconnaissent Qu'elles ont Un trésor Et vont protéger Ce trésor Avec leur vie Avec leur sang Et ils disent Que ce trésor Particulier Qui M'est échu Que Dieu M'a donné Que rien Ne lotera De moi Et pour préserver Cela La tentation Pourra venir Pourra venir Pour regarder Et à l'autre Direction La tentation Peut venir Et d'être Faibli La tentation Pourra venir Pour ne compromettre Jamais Que je te connais Diable Je sais Ce que tu vas faire Tu essaies De me vouloir Tu veux M'ôter De mon trésor Et ôter Mon trésor De moi Je vais Préserver Ce trésor Jusqu'à la dernière Goutte De mon sang Ce sont les gens Qui ont la victoire Vous aurez la victoire Numéro 1 C'est la perception Et le processus Des tentations Et des épreuves Nous allons À Jacques 1 Et je lis Verset 13 Que personne Lorsqu'il est tenté Ne dise C'est Dieu Qui me tente C'est l'autre côté De la tentation C'est l'attraction L'attirance De faire le mal La pulsion À la corruption Que personne Lorsqu'il est tenté Nous disent Lorsqu'il est tenté Lorsqu'il est attiré Vers le mal Lorsqu'il est tenté Nous disent C'est Dieu Qui me tente Car Dieu Ne peut être tenté Par le mal Et il ne tente Lui-même Personne Il ne tente Par les pécheurs Il ne tente Par les saints Il ne tente Personne Mais Chacun Est tenté Regardez maintenant Le processus Maintenant Quand Il est attiré Et amorcé Par sa propre Convoitise Ne pas dire C'est Satan Qui m'a poussé À le faire Alors Il est amorcé Par sa propre Convoitise Ne pas dire C'est lui C'est lui Qui fait pression Sur moi Mais Je n'ai même pas Contribué À ceci Je n'aurais même pas Fait ceci Si ce n'était pas C'est lui Qui m'a influencé Alors Chacun Chacun Est tenté Lorsqu'il est attiré Et amorcé Par sa propre Convoitise C'était une situation J'étais innocent J'étais une circonstance J'étais innocent Vous savez Cette communauté Être mauvaise Et sale Personne ne peut vivre Dans cette communauté Et demeurer propre C'est une communauté Qui m'a joué Comme ça Mais c'est dit Qu'il est Attiré Et amorcé Par sa propre Convoitise Si vous n'avez pas Intérêt à cela Vous n'allez pas Sinon Y participer Vous voyez Le feu Brûler Vous n'allez pas Sinon Aller vers le feu Personne ne vous Attire vers cela Vous voyez Une maison Qui s'écroule Vous n'allez pas Aller là-bas Être blessé Vous voyez Un océan Une mer Vous n'allez pas Sinon Sauter Et tomber Vous plongez Dans la mer C'est quelqu'un Qui m'a poussé À le faire Et verset 15 Puis la convoitise Lorsqu'elle a conçu Enfante le péché Puis la convoitise Lorsqu'elle a conçu Enfante le péché Il n'y a pas de conception Sans votre consentement Il n'y a pas de conception Sans votre participation Personnelle active Et puis la convoitise Lorsqu'elle a conçu Enfante le péché Et le péché Et le péché Étant consommé Lorsque cela est fait Lorsque c'est finalisé Et lorsque cela est mis A l'action Et le péché Étant consommé Produit la mort On va à Genèse Genèse 6 Genèse 6 Genèse 6 Voici ce qui se passe Voici comment La tentation S'enracine Comment la tentation Attire les gens Et les Éloigne Et les amène Au péché À la perdition C'est quelque chose Du dedans Lorsque vous êtes sauvé La chose là-haut Du temps Est faibli Lorsque On lui a donné Un coup Fatal Lorsque vous êtes Sanctifié La chose là À l'intérieur Est détruit Afin que le corps Du péché Soit détruit Donc la tentation Donc Viendra uniquement Du dehors Et il n'y a rien Au fait Du dedans Pour vous attirer Pour vous pousser Vers la chose là Genèse Chapitre 6 Verset 5 L'éternelle vit Que la méchanceté Des hommes Était grande Sur la terre Pourquoi Pourquoi La méchanceté Est-elle Devenue si grande Et que Toutes Les pensées De le cœur Se portaient Chaque jour Uniquement Vers le mal C'est le cœur La convoitise Dans le cœur L'imagination Dans le cœur Les rêveries Dans le cœur Les mauvais Désirs Dans le cœur L'affection Mauvaise Dans le cœur Et ce qui Ce que vous ruminez Ruminez Et vous planifiez Sur ce que Jésus A dit Dans le Nouveau Testament En Marc Chapitre 7 Marc 7 La perception La perception Et le processus Des tentations Et des épreuves Marc 7 Verset 20 Et si le Seigneur Jésus dit Il dit Il dit Encore Ce qui sort De l'homme C'est ce qui Sur l'homme Ce n'est pas Ce qui est Du dos Ce n'est pas Combien Le diable Est terrible Combien Le monde Est sale Ce n'est pas Combien La pression Est si grande Mais Ce qui sort De l'homme C'est ce qui Sous C'est ce qui Souille l'homme Car c'est du Dedans C'est du cœur Des hommes Qui sort Que sort C'est ça Qui apporte La tentation Ce qui est Dans le cœur Le cœur Est déjà Sale Le cœur Est souillé Le cœur Est désireux De voir Quelque chose De connaître Quelque chose Le cœur Est inquisiteur Je veux goûter Cela Voir comment La chose Je veux voir Comment ça Se sent Je veux voir Quel est le plaisir En cela Je veux voir Ce que je peux Avoir De cela Cela Vient du cœur Car c'est du Dedans C'est du Cœur Des hommes Que sort Les mauvaises Pensées Les adultères Les impudicités Les meurtres Les vols Les cupidités Les méchancetés La fraude Le dérèglement Le regard En yeux La calomnie L'orgueil La folie Toutes ces choses Mauvaises Sortent Du dedans Nous devons Comprendre Que S'il N'y a pas De souillus S'il n'y a pas De mal S'il n'y a pas Cette proportion Au mal Dans le cœur Si la dépravation N'est pas Dans le cœur Si le cœur Est pur Innocent Bon Et Parfait La tentation La tentation N'aura pas De pouvoir Car C'est Dedans Que sort Ces choses Mauvaises Toutes ces choses Mauvaises Sortent Dedans Et sur L'homme On va A Josué Chapitre 7 21 Josué Demandait A Akan Dis-moi Comment cela S'est passé Comment tu as Appris cela Pourquoi tu es Allé le cacher Dans ta maison Et Voici le processus Josué Chapitre 7 Verset 21 J'ai vu Dans le butin Un beau Manteau De Chinea Un beau Un beau Là Ça c'est Le langage C'est Le vocabulaire De Akan Que quelque chose Est beau Ça c'est Ça c'est ton langage J'ai vu quelque chose D'agréable Ça C'est ton Qualificatif Alors ce qui semble Bon Akan Semble Impire A une autre Personne Cela dépend De vos yeux Cela dépend De votre esprit Cela dépend De ce que vous regardez Alors vous regardez Quelque chose Disant Ceci est Vraiment Bon Et une autre Personne Regarde La chose Disant Vraiment Que ceci Est Mauvais Et dit J'ai vu Dans le butin Un beau Manteau et une perception. Regarde ton désir, mais Akan a vu et continue de regarder, continue de regarder, continue de regarder jusqu'à ce qu'il y a quelque chose dedans. Ceci semblera bon pour moi et vraiment ceci m'enrichira. Et commencer maintenant à calculer et dire, je les ai convoités numéro 1, j'ai vu, il n'a pas vu avec les yeux d'autrui, il n'a pas vu avec les yeux de Josué, s'il avait vu avec les yeux de Josué, alors il n'aurait pas désiré cela. Alors il l'a vu avec ses propres yeux souillés, corrompus, négatifs et il les a convoités et puis il les a pris et je les ai pris et ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente et l'argent est dessous. Le processus j'ai vu et je les ai convoités et je les ai pris. Voyons Esaïe, chapitre 44, verset 20. Verset 20 dit, il se repède de cendres. Il se repède de cendres. Il n'y a pas de nutriments, il n'y a pas de valeur nutritionnelle dans la cendre. Il a regardé au commencement, au départ c'est comme une cendre, les cendres insipides, des cendres sans valeur, sans valeur. Cela ne donne aucun plaisir à personne mais continue à regarder, continue à regarder jusqu'à ce que, alors ce qui est indésirable devient désirable. Et puis alors il a tendu sa main et puis il a pris les cendres. Il n'y a rien là-bas et ce n'est pas savoureux. Il n'y a pas de nutriments là-bas mais il se repède de cendres. Lorsque vous étiez jeune, avez-vous vu quelqu'un qui vous force de prendre de l'alcool ? Vous prenez cela, la chose est vraiment chaude et amère dans votre bouche. Vous jetez cela, vous crachez cela. Il y a des gens qui prennent cela la première fois et prennent cela la seconde fois et prennent cela la troisième fois. La chose n'a pas changé et toujours le goût chaud et amère. les gens ne le chassent plus. C'est comme, j'ai besoin de ceci. C'est ce qui arrive lorsque vous voyez quelque chose pour la première fois, ce que vous n'avez jamais vu, vous ne savez même pas que vous en avez besoin. Cela même ne vous attire pas. Alors vous commencez à continuer de lire cela, de faire la recherche sur cela. Vous continuez d'aller, de visiter des lieux pour voir la chose. Et puis cela vous devient désirable. Et vous commencez à vous repètre de cendres. Il se repère de cendres. Son corps abusé les gars. Et il ne sauvera point son âme. Il ne dira point. N'est-ce pas du mensonge que j'ai vu dans ma main ? Quelque chose d'indésirable. Quelque chose d'amère. Quelque chose qui apporterait la damnation et la détruite. Et on continue de regarder. Je vais l'essayer. Et tu vas continuer à essayer. Finalement, ça devient quelque chose d'accoutumance. Quelque chose avec laquelle n'est-ce pas vivre. Mais chez 2, verset 1. Malheur à ceux qui méditent à l'iniquité, qui forgent le mal sur leur couche. Ils ne dorment pas. Mais ils se sont étendus. Et lorsqu'ils sont là tout seuls, cette personne ne peut pas dire que quelqu'un l'a poussé à le faire. Il était là tout seul. Et il forgeait. Il forgeait le mal sur son mal. Dans son lit. Comment je peux avoir ceci ? Il calculait. Comment je peux posséder ceci ? Comment ceci peut être le mien ? Pendant que les autres hommes, ils calculent. Ils adoptent des stratégies. Et au point du jour, ils l'exécutent. Quand ils ont le pouvoir en main. Et au point du jour, ils l'exécutent. Quand ils ont le pouvoir en main. Ils conçoivent la méthode. Comment l'avoir ? Et ils convoitent des champs. Et ils n'ont pas de maison. Et ils les enlèvent. Ils portent leur violence sur l'homme et sur sa maison. Sur l'homme et sur son héritage. C'est pourquoi ainsi parle l'éternel. Voici, je me dis contre cette grâce. Un malheur. Vous ne préserverez pas vos coups. Et vous ne mâcherez pas la tête levée. Car ces temps seront mauvais. Dieu nous en délivrera. Deuxième point maintenant. Le pouvoir et la pulsion de la convoitise dans la tentation. On retourne à Jacques chapitre 1. Et nous lisons à partir du verset 14. Jacques 1. Verset 14. C'est dit ici verset 14. Mais chacun, mais chacun, mais chacun est tenté. Oui, certaines personnes disent que j'étais pu, j'étais innocent avant d'arriver dans ce quartier. Ce quartier maintenant m'assouir. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Chacun est tenté. Comment cela se trouve dans ce verset ? Certaines personnes disent, oh, j'ai presque maudit le jour j'ai raconté tel monsieur. Parce que ce monsieur m'a vraiment, vraiment influencé que je ne pense plus à d'autres choses qu'à certaines choses négatives. Non, ce n'est pas ce monsieur-là. Beaucoup de personnes aussi ont rencontré ce monsieur-là et n'ont pas succombé à cela. C'est quelque chose qui était en toi. Le texte, l'épreuve est venue pour révéler ce qui est en toi. Mais chacun est tenté quand il est attiré par tout le monde qui est attiré, par ce qui intéresse quelqu'un, par tout le monde qui est vaincu, par ce qui a vaincu quelqu'un. Mais cet homme lui-même, il est vaincu parce qu'il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Ce qui lui est particulier pour la convoitise, lorsqu'elle a conçu en fente le péché, vous comprenez ? Lorsqu'il y a la conception, vous devez prendre soin de cette conception, vous devez veiller sur la conception pour tout faire que cette conception, cette grossesse demeure. Ce n'est pas tout le monde qui conçoit, qui finalement accouche. Il y a des gens qui conçoivent et finalement, ils ne font aucun cas de la conception. Ils ne veulent même pas que la grossesse soit là. Ils ne nourrissent pas la conception. Ils ne vont pas aller aux endroits où on peut les aider à garder la conception. Celui qui a le mal au-dedans de lui, il y a une image qui vient à lui. C'est une perception que la chose doit arriver, que la chose doit être faite. Et si la tentation vient et vous ne nourrissez pas cette tentation, vous ne pensez pas à la tentation, vous ne protégez pas la tentation là, vous ne développez pas la tentation là, vous ne regardez pas, vous ne désirez pas le moment de commettre le péché là, que je vais l'affamer et aussi terrible que soit le lion. Et le lion est venu dans votre cage. On n'avait pas la force de tuer le lion. Mais vous l'enfermez, vous l'encagez là-bas et vous fermez la cage là. Alors, mais le lion là va mourir d'inanition. Alors, vous n'allez pas prendre l'image du lion là, vous réalisez le lion là, vous le gardez là-bas dans la cage là. Je n'ai pas le pouvoir de te garder, de te tuer, mais j'ai le pouvoir de te affamer jusqu'à la mort. Mais lorsque vous nourrissez le lion, vous prenez soin du lion, le lion là, un jour, le lion saut, va grandir et puis va bondir sur vous et vous dépasser. Alors, il faut affamer le lion là, il faut laisser cette tentation affamée ne lui apporter aucun soin. Parce que c'est lorsque, puisque la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Mais, c'est, et c'est la convoitise qui fait cela. Voyons, Proverbe, chapitre 6, verset 25. Proverbe 6, verset 25. Ne la convoitise pas dans ton cœur pour sa beauté. C'est le problème du cœur, le problème du cœur. Nous voyons la même personne que tu vois. Nous voyons la même personne que tu regardes. Parce que nous sommes dans le public. Nous marchons partout, on ne peut pas fermer les yeux en marchant. Alors, on prend des occasions, des bus publics, plusieurs aussi en prennent. Et dans le bus public, on voit des hommes, des femmes, des jeunes hommes, des jeunes femmes. Dans les journaux, on voit les hommes, les femmes. Et dans notre quartier, on voit aussi les femmes, les hommes, les jeunes dames. Mais, on voit cela, on voit même. On n'y pense pas. On voit, on dépasse. Ce sont des hommes comme nous. Il n'y a rien à cela. On ne connaît pas le nom des gens. On ne demande pas le nom des gens. On ne connaît pas leur famille. On ne demande pas la famille. On ne pense pas à une association avec eux. On voit. Mais, on voit les autres aussi. Les autres aussi, on les voit. Et on continue de voir. On continue de voir. On continue de penser à cela. On continue à rêvasser même. Alors, c'est cela qui cause le problème. C'est pourquoi, c'est dit, chapitre 6, verset 5. Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté. Et ne te laisse pas séduire par ses paupières. Si tu regardes quelqu'un, la personne sait que tu la regardes. La personne sait que tu la regardes. Regardez ici. Il y a quelque chose qui est mystérieux au sujet des hommes. Pourquoi tu as dit mystérieux? Quelqu'un est devant toi. Et puis, la personne n'a pas des yeux derrière sa tête. Et vous voici, ici derrière. Et vous regardez la personne. Et vous regardez la personne. Et la personne, vous êtes derrière la personne. La personne n'a pas de miroir pour regarder que vous la regardez. Et c'est comme d'inadvertence. La personne regarde en arrière. C'est comme quelqu'un veut me regarder. Quelqu'un me regarde. N'est-ce pas? Parfois, vous faites cela. Quelqu'un vous regarde comme cela. Et puis, ce n'est pas que vous savez que la personne vous regarde. Mais avec un acte réflexe. Reflexe. Vous regardez en arrière. Et puis, vous voyez la personne qui vous regarde. Et c'est-à-dire qu'elle ne vous attrape pas avec sa paupière. Si vous ne la regardez pas. Si vous ne vous intéressez pas à elle. S'il n'y a pas la conscience en vous. Peut-être qu'on peut tisser une relation. Peut-être qu'on peut commencer quelque chose ici. Mais si vous ne pensez pas comme cela. Alors, vous ne serez jamais attrapé. Ils ne vont pas vous attraper. Pour moi-même. Donc, ils ne vont pas m'attraper. Verset 26. Car pour la femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain. Pour la femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain. Et la femme mariée tend un piège à la vie précieuse. Il y a deux choses. Ou bien, vous continuez de regarder la femme prostituée. Ou vous continuez de regarder un morceau de pain. Et à la fin, si je permets aux paupières de cesser de m'attraper, je deviendrai un morceau de pain. Je deviendrai une chose inerte, inutile. Un morceau de pain. Je perdrai mon ministère. Ma vie chrétienne. Ma vie. Et vous regardez un morceau de pain inutile. Si je permets à ces paupières de m'attraper, je vais perdre ma dignité. Si je permets à ces paupières de m'attraper, alors je vais perdre mes amis. Mes amis vont dire quoi? Oh, toi, ce monsieur, donc tu t'es déconsidéré jusqu'à ce niveau, si j'ai permis à ces paupières de m'attraper. Donc, je vois la fin de l'histoire. Donc, je serai comme un morceau de pain sans vie. Cela va vous protéger. Cela va vous protéger. C'est comme ce soir, alors il n'y a pas un amé tonitriant. Le Seigneur vous protégera. Le Seigneur vous préservera. Vous ne serez pas comme un morceau de pain. Votre vie est précieuse. C'est ce qu'il dit dans ce verset 26. Et que la prostituée va se mettre aux aguets. C'est comme un chasseur. Une chasseuse ou un chasseur. Un chasseur ne va pas se mettre aux aguets pour rien. Le chasseur ne chasse rien. Alors, il voit quelque chose en vous. Il chasse cela. Et si vous ne comprenez pas, ça c'est un chasseur là-bas. Et le chasseur là veut chasser votre vie précieuse. Et le chasseur veut chasser votre titre précieux. Il veut chasser votre privilège précieux. Si vous ne comprenez pas cela, le chasseur va attraper la vie précieuse. Mais ce n'est pas votre vie. Verset 27. Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment ? Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés ? Il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Insensé, inconscient, imprudent, ne pensant pas à l'enfer, ne pensant pas au ciel, ne pensant pas à sa vie précieuse. Il ne sait pas qu'il a de valeur. Et puis, il a été chassé. Le chasseur l'a attrapé. Quiconque la touche ne restera pas impuni. Dieu protéguera votre innocence. Marc 4. Verset 1. Marc 4. Marc 4. Verset 18. Verset 18. Voici ce qu'il y a dit ici. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole. Mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises, étouffent la parole et la rendent infructueuse. Je vois qu'il y a des gens qui entendent la parole de Dieu et lisent la parole de Dieu. Le matin, ils se réveillent et doivent lire leur Bible. La Bible, avant le petit déjeuner, la nuit, avant le sommeil, ils lisent leur Bible. Pas d'écriture, pas de sommeil. Mais ce qu'on dit, c'est que entre le commencement de la journée jusqu'à la fin du jour, c'est un terroir là. Vous avez le désir pour d'autres choses qui entrent qui n'étaient pas là au départ. Oui, ce n'est pas seulement venir au culte dominical entre le message dominical et le prochain message dominical et la convoitise et le désir qui n'étaient pas là au départ, qui étouffent la parole. Ce n'est pas que je n'ai jamais raté l'étude biblique. J'étais à l'étude biblique, j'ai porté mes notes. Le lundi prochain, je serai là. C'est bon. Mais entre ce lundi et l'autre lundi, il y a le désir pour d'autres choses qui entrent qui n'étaient pas là au départ. C'est ce qui entre entre ces deux points du point de départ, du point d'arrivée qui étouffent la parole et rendent la parole infructueuse et rendent la parole inféconde et improfitable. Verset 19. Mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. comment quelqu'un entend parler comment quelqu'un qui entend parler de la sainteté et avec ce message de la sainteté et l'autre message vient et il n'a pas changé. Quelqu'un entend parler du ciel et l'autre message il est le même affaire du ciel il est à la maison il ne pense pas au ciel avec les autres il ne pense pas du ciel et lorsque la tentation d'être saint et impie il ne pense pas du ciel lorsque la tentation vient et alors il y a quelque chose qui étouffe la parole c'est la convoitise dans le coeur et je prie que dans votre coeur que la parole ne soit pas étouffée on voit 1er Timothée chapitre 6 1er Timothée chapitre 6 et je lis verset 9 1er Timothée chapitre 6 voir le verset 9 mais ceux qui veulent s'enrichir quoi il y a beaucoup de personnes qui ne comptent pas cela comme la tentation la prospérité ils ne prennent pas cela comme la tentation le succès ils ne comptent pas cela comme la tentation ils vont sacrifier l'étude biblique pour la prospérité ils vont sacrifier leur intégrité pour la prospérité ils vont sacrifier leur expérience chrétienne leur position chrétienne à cause le désir d'être pour le désir d'être riche et lorsque il y a des affaires frauduleuses au bidon tapent à leur porte ils disent ah j'attends cela j'espère cela je dois être riche si je suis devenu un millionnaire est-ce que c'est mauvais peut-être c'est mauvais pour vous parce que vous ne savez pas comment vous allez garder votre vie comment vous allez garder vos expériences comment vous allez garder votre conviction avec toutes ces choses et c'est dit mais ceux qui veulent s'enrichir ceux qui disent qu'à tout prix quelque chose qui se passe et comment cela va se passer et quelque soit ce que les autres font et quelque soit ce dont j'ai besoin alors je dois le faire mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés beaucoup de désirs insensés et pénicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition car l'amour de l'argent rêver de l'amour de l'argent désirer cela car l'amour de l'argent aimer l'argent au-dessus du service de l'ambiance de Dieu aimer l'argent plus que l'oeuvre et le ministère aimer l'argent plus que votre santé vous mourrez quoique l'homme là même meurt j'ai un rendez-vous j'ai un rendez-vous alors l'homme là déjà il meurt et l'homme s'en va déjà même s'il a l'argent il ne peut pas vivre pour dépasser l'argent je dois avoir l'argent car c'est dit mais car l'amour de l'argent aimer l'argent plus que Dieu plus que la simplicité de la foi chrétienne car l'amour de l'argent est une racine de tout l'amour et quelques-uns en étant possédés comme à quand et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments pour toi homme de Dieu pasteur pour toi homme de Dieu ministre pour toi homme de Dieu prédicateur de la parole de Dieu je fuis fuis il y a des gens qui sont prédicateurs et disent que je croyais seulement au service de Dieu et de sacrifier mettre tout sur l'autel et donner ce militaire coûteux de s'épanouir dans ma main maintenant j'ai reconnu que je suis insensé il y a des gens aussi qui servent Dieu et qui sont riches il y a des gens qui servent Dieu et ils sont riches et ils roulent cette voiture ceci cela et la tentation se présente on dit maintenant maintenant je dois être riche aussi et c'est dit homme de Dieu cet esprit est de désirer de regarder de courir et de faire ce que tu fais afin d'avoir l'argent de force et c'est dit que pour toi homme de Dieu fuis ces choses et recherche la justice la piété la foi la charité la patience la douceur Dieu nous donnera la sagesse Dieu prospirera chacun de nous de façon appropriée sans la convoitise au nom de Jésus Christ voyons 1er pierre 1er pierre 2 verset 11 1er pierre 2 verset 11 bien-aimés je vous exhorte je vous supplie comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous obtenir c'est un commandement à vous obtenir c'est dans votre main je ne peux pas vous forcer à le faire je ne peux pas vous accompagner dans les rues de la ville je ne peux pas vous accompagner vers les gens que vous vous avez à faire le peuple de Dieu ne peut pas vous accompagner vous êtes sauvé pour aller au ciel si ceci va vous amener et ceci va vous enlever le ciel et vous enlever du ciel c'est à vous de décider que le diable veut utiliser ceci pour vous enlever du ciel et c'est à vous de vous en obtenir vous allez vous en obtenir et c'est dit à vous obtenir des convertices charnelles qui font la guerre à l'âme et ne vont pas vous vaincre allons au troisième point maintenant la poursuite et la préservation de notre trésor malgré les tentations la poursuite et la préservation de notre trésor le problème est que certains ne savent pas qu'ils ont un trésor le ciel c'est un trésor la récompense au ciel c'est un trésor le privilège de devenir ministre de l'évangile c'est un trésor le service auquel Dieu nous a appelé pas beaucoup de nobles pas beaucoup de puissants ont été appelés mais il a choisi les choses faibles du monde pour confondre les puissants alors c'est un bon privilège c'est un trésor l'opportunité alors de venir avec les enfants de Dieu chaque mardi avec les dirigeants de l'église de la vie profonde c'est vraiment un grand trésor la connaissance de la part de Dieu qui nous a révélé chaque moment ce que les rois n'ont pas ce que les prophètes n'ont pas n'ont pas et cherchait cela et Dieu nous l'a donné gratuitement et pleinement que c'est un trésor et le fait que nos noms sont écrits dans le livre de vie au ciel que c'est un trésor si vous savez ce qu'est notre trésor si nous savons combien précieux est notre trésor nous savons combien sublime grand est notre trésor et nous regardons la tentation c'est comme un déni c'est comme un franc ceci est plus qu'un million de francs CFA et un franc veut attirer notre attention jamais je regarde mon trésor Matthieu 6 verset 19 Matthieu 6 Matthieu 6 19 Matthieu 6 19 ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent mais amassez-vous des trésors dans le ciel des trésors dans le ciel des trésors dans le ciel regardez un peu ici vous savez comme vous prêchez l'évangile comme vous savez le Seigneur le Seigneur enregistre quelque chose de grand à propos de votre nom au ciel vous n'avez pas entendu cela et lorsque vous serez au ciel est-ce que vous serez là-bas lorsque vous serez au ciel je dis est-ce que vous serez là-bas le trésor vous attend là-bas et comme vous regardez ces trésors là-bas qui vous attendent là-bas et votre esprit est là votre cœur est là votre désir est là et vous pensez à cela à tout moment quelles que soient les autres choses qui viendront alors pour ôter votre esprit du trésor qui dit que ça c'est du diable ce trésor je l'aurai au dernier jour vous l'aurez au nom de Jésus-Christ c'est pourquoi c'est dit que et dire que mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où la voleur ne perce ni ne dérobe car là où est ton trésor dites-le-moi là aussi sera ton cœur vous rappelez bien un jeune homme dont le nom est Joseph il avait des il avait des songes et tous les frères dans la famille chacun dans la famille allait se prosténer à lui ils pouvaient voir le trône ils pouvaient voir la position exaltée et son esprit est là à tout moment et il poursuivait cela il a été vendu en esclavage il dit que pas de problème j'avais un trésor alors il allait préserver ce trésor et puis la femme du potifat elle dit alors tu es un jeune homme je te donne ceci gratuitement mais c'est pas toi qui fais pression c'est moi qui dis que tu peux avoir ceci et le jeune homme a dit que j'ai un trésor que je ne dois pas perdre parce qu'il regardait son trésor c'est pourquoi il ne s'est pas soumis il n'a pas succombé à la femme lorsqu'on succombe à la tentation c'est parce qu'on oublie notre trésor et puis et puis on s'écroule et puis on compromet et puis on tombe dans la corruption ouais Moïse Moïse a vu a vu l'opportunité qu'il aura et son nom sera dans l'histoire qu'il a fait qu'il a fait sortir toute la nation de la captivité pour conduire la nation à la terre promise et lorsque Pharaon a dit combien d'entre vous vont là-bas que nos hommes nos femmes nos animaux nos enfants tout le monde Pharaon a dit que Pharaon a dit faisons un compromis que va avec tes enfants va avec les hommes les femmes les enfants et laisse les animaux c'est quelque chose pour les ramener Moïse a dit pas même un homme nous ne laisserons rien alors il regardait son trésor si vous savez que vous avez un trésor si vous savez que vous avez un trésor vous regardez ce trésor là alors vous allez vivre comme vous voyez l'invisible l'invisible vous voyez Nérémie un autre homme qui est venu bâtir les murailles écroulées de Jérusalem on lui a dit mais viens ici alors c'est la tentation d'avoir peur la tentation de fuir le devoir que le Seigneur lui a remis viens alors on cherche ta vie on va te tuer et l'homme a dit un homme tel que moi fuir qui est là comme un homme comme moi de fuir devant l'ennemi et que parce que j'ai reconnu que telle et telle personne les a sous-doyés ses yeux étaient sur son trésor si vous avez un trésor quelque chose de précieux et vos yeux sont sur le trésor à tout moment alors il n'y a rien qui vous fera fléchir au diable vous n'allez pas fléchir au diable voici Job et la femme a dit est-ce que tu gardes ton intégrité maudit Dieu et meurt vous savez Job Job regardez le futur je sais que mon rédacteur est vivant et quoi que quoi que ma peau soit totalement détruite et totalement rongée par les vins je sais que je verrai mon rédacteur de mes propres yeux je le verrai et pas les yeux d'entre il regardait de loin le trésor qui l'attendait à cause de cela et la femme pourquoi parles-tu comme une femme insensée alors n'avons-nous pas reçu quelque chose de bon de Dieu et n'allons-nous pas recevoir quelque chose de mauvais alors Job n'a pas péché de sa bouche vous devez avoir un trésor quelque chose qui attire votre attention et vous dites que je regarde ceci je regarde cela à cause de tout ce qu'on appelle tentation cela n'aura pas de merveille sur vous cela n'aura pas l'emprison sur vous au nom de Jésus Christ Daniel avait un trésor Daniel devait être prophète le porte-parole de Dieu il devait avoir la révélation que Dieu va lui donner de ce temps jusqu'à la fin des temps alors il devait voir la révélation du fils de Dieu du fils de l'homme à cause de cela à cause de cela il y avait des tentations à Babylone mais Daniel a résolu que je ne vais pas me suer avec les mains du roi et il regardait son trésor parce qu'il savait que ceux qui que ceux qui amènent les gens à la justice brûleront comme des étoiles à perpétuité les apôtres avaient des trésors et ils regardaient leurs trésors et lorsqu'ils sont menacés par ces pharisins n'avons-nous pas défendu de prêcher en ce nom regardez ce que vous avez fait vous avez rempli Jérusalem de votre doctrine et vous avez essayé d'amener le sang de ces hommes sur nous et Pierre et le rey des apôtres ont répondu et ont dit qu'il nous faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes est-ce est-ce que c'est normal d'obéir à vous oublier à Dieu regardez cela pour nous nous allons obéir à Dieu et regardez leurs trésors voyez ce que Jésus leur avait dit vous qui avez continué avec moi dans cette génération perverse vous rentrez dans le royaume et vous allez régner sur les douze tribus d'Israël à cause de cette promesse à cause de ce trésor je vais vous préparer une place et lorsque je serai allé que je vous aurai préparé une place je reviendrai je vous prendrai avec moi afin que là où je suis vous soyez aussi le trésor regardez votre trésor regardez l'apôtre Paul Paul l'apôtre lorsque l'apôtre s'est venu voici ce qui va ce qui va arriver à cet homme qui va à Jérusalem et les gens pleuraient et disaient Paul tu n'iras pas à Jérusalem s'il te plaît faut parler s'il te plaît faut parler mais qu'est-ce que vous voulez dire pourquoi vous pleurez pour briser mon coeur pourquoi pleurez-vous non seulement je suis prêt d'aller souffrir là-bas je suis prêt d'y aller et mourir là-bas il avait un trésor qui regardait c'est quoi il dit qu'à la fin de son pèlerie là ici et que j'ai combattu le bon combat et puis j'ai achevé la cause et j'ai gardé la foi et que maintenant un trésor une couronne m'est réservée la couronne la couronne de justice la couronne de vie qui m'attend que le seigneur me donnera en ce jour-là et non seulement moi seul mais à tous ceux qui aiment son avènement vous devez avoir un trésor que vous regardez sinon la tentation va vous balayer je prie que votre trésor ne soit pas ôté de vous Matthieu chapitre 13 verset 44 Matthieu 13 Matthieu 13 44 le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ l'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ un trésor si précieux un trésor si important que vous mettez vos yeux sur celui-là et vous abandonnez tout ce qui conteste vous mettez toutes choses qui essaient de lutter avec ce trésor Matthieu et verset 21 Matthieu chapitre 10 verset 21 Jésus l'ayant regardé l'aima et lui dit il te manque une chose va vends tout ce que tu as donne le au pauvre et tu auras un trésor tu auras quoi un trésor dans le ciel puis viens et suis-moi il dit l'argent devient l'idole de cet homme jeune homme un riche homme et Jésus a dit que sépare toi mets toi à part détache toi de l'idole de l'argent vends ce que tu as donne le au pauvre viens sur moi tu auras un trésor dans le ciel mais affligé de cette parole cet homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens ce qui est devenu une idole une grande tentation pour lui Jésus regardant autour de lui dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu lorsque cette possession cette possession matérielle chose tangible lorsque cette chose change votre consécration votre engagement votre dévotion à la grande commission maintenant cette possession sur possession c'est pas que vous les cherchez c'est toujours là et ces choses vous ont coué et c'est dit il est plus et il est difficile à ces gens qui il est plus difficile à ces gens là d'entrer dans le royaume de Dieu et les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi et reprenant il leur dit mes enfants qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses et quoique le joie proviendra de la possession que le joie proviendra de ses richesses à cause de cela il relègue Dieu et sa parole à l'arrière plan et qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu vous n'allez pas perdre votre trésor vous allez protéger ce trésor là le privilège de servir le Seigneur vous allez le protéger au nom de Jésus Christ 1er Corinthien chapitre 9 verset 25 1er Corinthien chapitre 9 verset 25 25 a nous dit tous ceux qui combattent s'imposent toutes espèces d'abtinence ils sont modérés en toutes choses dans la jouissance des choses de ce monde ils sont modérés en toutes choses en cherchant en courant après les choses de cette vie alors ils s'imposent toutes espèces d'abtinence ils le font pour obtenir une couronne corruptible mais nous faisons le pour une couronne incorruptible moi donc je cours non pas comme à l'aventure je frappe non pas comme battant l'air mais je traite durement mon corps mais je traite durement mon corps je traite durement mon goût je traite durement mon désir je traite durement mes paroles je traite durement mon enthousiasme mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres vous ne serez pas rejeté je dis vous ne serez pas rejeté alors vous devez être modéré en toutes choses les bonnes choses viennent pour vous pour enjouir alors vous êtes modéré dans ces choses vous n'êtes pas vaincu par ces choses cela peut devenir d'intentation il y a des mauvaises expériences qui viennent et qui amènent la traitesse mais vous êtes modéré dans votre tristesse dans votre réponse alors vous n'êtes pas sinon englouti par ces choses mauvaises ne permettez ne permettez pas aux bonnes choses ni aux mauvaises de devenir des tentations pour vous gardez votre désir gardez votre joie sous contrôle premier corinthien n'as-tu pas appris que je viens le marié mais on ne sait pas que le marié va t'enlever de l'oeuvre de Dieu pourquoi n'étais-tu pas au Christ dominical la fois passée ah monsieur c'était le samedi passé que j'ai fait mon mariage je crois que je dois sinon être en congé et permettre à l'adoration là où nous les jeunes on doit observer la lune de miel donc je donc je me suis j'ai pris mon congé même je voyage maintenant pour je voyage en Allemagne au Canada pour faire observer un mois de 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 lune de miel bonne chance à toi parce que à cause de lune de miel si tu as quitté si nous on fait cela l'œuvre de Dieu ne va pas progresser verset 29 on peut permettre au mariage de devenir votre tentation on peut permettre à la juge de devenir la tentation ne permettez pas aux choses derrière lesquelles les gens courent dans le monde on va à Dubaï pour observer leur lune de miel pour faire leur mariage je crois que vous n'êtes pas comme ça voici ce que je dis frère c'est que le temps est court que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas ceux qui pleurent comme ne pleurant pas ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas ceux qui achètent comme ne possédant pas et ceux qui eusent du monde comme n'en n'eusant pas quand quand la figure de ce monde passe quand la figure de ce monde passe les soucis alors il faut avoir le souci des choses du seigneur et que cela soit votre trésor et le seigneur vous récompensera au dernier jour au dernier jour au nom de Jésus Christ Apocalypse 2 verset 10 Apocalypse 2 verset 10 dans ce verset et si le seigneur Jésus Christ parle à chacun de nous disant ne crains pas ce que tu vas souffrir alors faut pas faire de la souffrance quelque chose de grand je souffre la persécution les gens du monde aussi souffrent plus que nous ils souffrent des calamités des désastres de stérilité de chômage de bien de choses il y a des essentiels dans le monde qui souffrent qui font des travaux subalternes pour manger alors tu vois je n'ai pas ceci je n'ai pas cela mais ne permettez pas la poursuite des choses de devenir une attention pour vous ne crains parce que tu vas s'ouvrir voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvé et vous aurez une tribulation une épreuve de dix jours soit fidèle jusqu'à la mort je serai fidèle je serai fidèle et je te donnerai la couronne de vie la couronne de vie vous savez parfois après qu'on finit une réunion pareille on va à la maison parfois on est pris dans l'embouteillage parfois on rentre tard à la maison 23 heures après après avoir quitté l'étude biblique ou bien après qu'on conclure la réunion le programme d'aujourd'hui on va à la maison et un jour on est en route jusqu'à quelques minutes de minuit minuit moins et puis et les autres conducteurs en route qui n'étaient pas en réunion eux aussi venaient de leur lieu et ils étaient aussi ils étaient pris dans l'embouteillage ça c'est pas grand chose s'ils pouvaient faire cela dans le monde de quoi parlons pourquoi nous permettons à la condition dans notre ville de devenir une tentation pour nous non je ne vais pas permettre cela dans ma vie je ne vais pas permettre cela dans ma vie c'est dit que sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie une couronne vous attend est-ce que je parle à quelqu'un là-bas aujourd'hui je me réjouis avec vous il y a de grands trésors au ciel pour vous je dis il y a un grand trésor au ciel pour vous Apocalisse 3 verset 11 je viens bientôt retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne personne ne prendra votre couronne je dis personne ne prendra votre couronne celui qui vaincra je ferai de lui une couronne une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom je crois que cela parle de vous je crois que cela parle de vous je dis cela parle de vous vous avez un trésor au ciel vous n'allez pas le rater au nom de Jésus-Christ 21 dit celui qui vaincra je le ferai asseoir avec moi sur mon trône celui qui vaincra je le ferai asseoir avec moi sur mon trône comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon père sur son trône que celui qui a des oreilles entende ce que l'esprit dit aux églises j'ai entendu j'ai entendu je vais préserver mon trésor je vais protéger mon trésor la tentation ne m'éloignera pas de mon poste de devoir au nom de Jésus-Christ 1er pierre 1 1er pierre 1 verset 3 béni soit Dieu le père de notre Seigneur Jésus-Christ qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ dans les morts pour un héritage qui ne se peut ni corrompre ni souiller ni flétrir lequel vous est réservé dans les cieux vous est réservé dans les cieux mais réservé dans les cieux à vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut prêt être révélé dans les derniers temps votre trésor est sur le point d'être révélé votre gloire est sur le point d'être révélé votre honneur est sur le point d'être révélé alors que la tentation devienne un rien que la tentation devienne comme une paperasse inutile à jeter et vous chérissez quelque chose de valeureux quelque chose de coûteux et vous veillez sur le trésor et à quelle soit la tentation qui se présente alors cela ne ravira pas votre âme et ne vous terrassera pour le nom de Jésus-Christ je vais tenir bon moi je tiendrai bon je tiendrai bon la tentation n'aura pas l'emprise sur votre vie au nom de Jésus-Christ tenez-vous debout maintenant et parlez au Seigneur tenez-vous debout et parlez au Seigneur je suis vainqueur je suis plus que vainqueur vous allez vaincre et vous allez vaincre ne permettez aucune tentation à rien aucune chose matérielle ne permettez pas la tentation la tentation de l'or de l'argent de la terre la tentation des choses matérielles du monde la tentation des femmes et des hommes la tentation des choses matérielles du monde ne permettez pas à la tentation de vous terrasser de vous couler de vous détourner du Seigneur tenez bon pour le Seigneur tenez vous pour